hey salut tout le monde c'est winman content d'être avec vous très heureux de savoir que vous êtes toujours fidèle donnez un pouce si vous aimez ce genre de vidéo on continue avec l'agro avec les deux lumières de vie par spectra toujours avec le modèle xs 2000 et un modèle un peu moins récent la paix 2000 donc paix 2000 xs 2000 xs 2000 c'est un petit peu le le modèle de luxe de vie par spectra et il ya eu des ajustements de les lumières on les a laissé à la même hauteur mais on a baissé l'intensité vous rappelez dernièrement on a un peu parlé du ppfd le nombre de lumières là qui atteint votre plan écoutez on avait des problèmes avec deux plans que j'ai changé de place regardez c'est à ces deux là qu'on avait des problèmes il s'est pas trop trop amélioré lui quand même il est en forme il est content je pense qu'il va reprendre le dessus j'aime pas la couleur des feuilles vous savez là depuis la dernière vidéo huit neuf jours les deux autres vont très bien j'ai changé le low stress training j'ai changé un peu la modification des choses là j'ai modifié un la courbure des plans il est poussé un peu bizarrement trop haut donc j'ai ajusté un peu plus la hauteur ici il va falloir que je le baisse un peu là il est un petit peu trop haut à comparer aux autres je sais pas qu'est ce qui est arrivé pourquoi je l'ai pas fait je pense que c'est un oubli toutes les autres je les ai bien travaillé celui-ci celui-là ici je pense que je pense que je vais essayer de faire quelque chose avec celui-là donc en baissant l'intensité de la lumière les plantes ont quand même je pense qu'ont vraiment mieux aimé ça les lumières étaient vraiment trop fort les feuilles sont vraiment à l'horizontale je pense que c'est un bon signe c'est sûr que les feuilles ici ont un petit peu de misère la couleur est pas encore adéquate si on se compare avec les deux de droite qui sont vraiment plus vert écoutez ça fait neuf jours neuf jours depuis la dernière vidéo améliorer amélioration un peu mais pas assez pas assez est ce que c'est supposé changer couleur plus rapidement c'est à vous de me le dire si le problème était vraiment l'intensité des lumières en combien de jours la couleur devrait revenir quand la lumière est trop forte la plante elle veut plus manger ce que dans terre c'est assez de se défendre du mieux qu'elle peut de la lumière et puis à à se nourrir plus donc j'ai donné de l'eau deux fois depuis la dernière vidéo depuis neuf jours et une fois j'ai donné des nutriments et c'est hier que j'ai donné des nutriments donc j'avais un petit peu trop peur de donner des nutriments trop tôt et puis qu'il y ait vraiment 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 trop de nutriments j'ai laissé le temps un peu à la plante de prendre ce qu'il y avait dans sa terre c'est un peu la façon que j'ai pensé avec tout ça ça c'est sec il y a un peu d'eau 25 celsius 48 humidité la fan je l'ai tassé un peu vers la je l'ai tassé avant je l'avais mis directement sur les plans j'ai changé la direction ça fait quand même une circulation dans la tente donc c'est moi ce que vous en pensez le ppfd était vraiment énorme je pense qu'il était à écoute je pense je m'en souviens plus m'en souviens plus il était vraiment très haut je pense que c'était 700 je m'en souviens plus et puis là je l'ai descendu à 280 300 en ce moment je pense 280 300 là j'ai vérifié ça v'là 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 huit jours donc j'ai trop de chiffres dans la tête donc je vous laisse là dessus vipars spectra un gros merci encore une fois pour deux lumières on sait que ces lumières là sont parfaites pour des deux pieds par quatre pieds en floraison et là on n'est pas en floraison on pourrait juste utiliser une lumière ça serait suffisant on n'est pas en floraison présentement on est en période de végétation période de croissance de croissance la lumière on a un peu on a moins on a moins de besoins donc je vais continuer comme d'habitude le ph de ma solution à 6.5 on est en terre ici on n'est pas dans le coco on n'est pas en hydro on n'est pas en aéroponique donc c'est vraiment on n'est pas en sol vivant c'est vraiment la terre pro mix hp et j'utilise des nutriments psycho nutriments laisser des nutriments qui ne sont pas biologiques on appelle ça le des nutriments j'ai oublié le nom et je suis très déçu de ma part ok on enchaîne on enchaîne donc je vais continuer la même solution je vais sûrement donner une fois de l'eau une fois des nutriments je pense qu'ils ont pas trop de nutriments ils ont pas trop de nutriments je pense qu'il en manque donc peut-être même la prochaine fois un autre shot de nutriments et puis les contenants sont quand même ça c'est lourd ça c'est plus léger ça c'est lourd ça c'est lourd comme je vous ai dit j'ai nourri ça hier et puis on regarde l'évolution mais je pense que d'abord baisser la lumière c'est déjà quelque chose de bien et puis après ça on verra là si le ph est mauvais ou on va voir l'évolution si la couleur revient parce que là les feuilles sont du bon sens et puis ça 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 me rend un peu positif là dessus alright gang je vous adore et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao